Que signifie le fait de voir des sépans en rêve? Il y en a qui disent qu'ils ont vu des sépans les poursuivre en rêve. Il y en a d'autres qui disent qu'ils ont vu des sépans qui étaient à côté d'eux mais qui ne le faisaient pas du mal. Il y en a d'autres aussi qui disent qu'ils parlent avec des personnes et tout d'un coup cette personne a s'est transformée en sépans. Qu'est-ce que ça veut dire ce genre de rêve? Que dit la Bible du sépans? Dans la Bible, le sépans a une bonne image comme a une image négative. Quand on va dans l'Ancien Testament, on nous parle d'Adam et Ève. Le diable est passé par le sépans. Il a pris la forme du sépans pour séduire Adam et Ève. Encore, toujours dans l'Ancien Testament, on voit que lorsque le peuple d'Israël avait péché contre l'Éternel et que Dieu était fâché contre le peuple d'Israël, il a dit à Moïse de prendre un sépans. Vous voyez le sépans des reins. Bon, pour pas que ça soit long. Donc, en tout cas, toujours est-il que pour que le peuple d'Israël soit guéri de la malédiction que le Saint-Esprit avait lancée contre eux, il fallait que ce peuple la regarde au sépans des reins. Vous voyez à la pharmacie là, le logo de la pharmacie tel que le sépans enroulé, c'était comme ça. Donc, l'Éternel a dit que pour que le peuple soit guéri, il faudrait qu'il regarde à ce sépans là et automatiquement, il obtenait sa guérison. Maintenant, dans votre cas, qu'est-ce que ça veut dire le fait de voir des sépans en rêve ? Si par exemple, tu fais un rêve où tu tentes de discuter avec une personne et tout d'un coup, la personne se transforme en sépans, Dieu veut te dire que de faire attention à cette personne là parce qu'elle n'est pas bien. Dieu veut te dire de faire attention parce qu'elle utilise une image de séduction. C'est quelqu'un qui va te tromper bientôt. Maintenant, tu fais des rêves où tu vois des sépans qui te poursuivent. C'est l'ennemi qui a tes trousses. C'est à toi de te lever, prier, briser les plans du diable. Maintenant, tu peux voir des sépans qui sont à côté de toi mais qui ne te font rien. Ça peut signifier que le Seigneur te dit qu'il y a certaines choses que tu dois faire, certaines actes de séduction pas mauvaises que tu dois faire pour entrer soit dans ta bénédiction. Voilà. Maintenant, dites-moi en commentaire quel genre de rêve vous faites à trait aux sépans. Plus d'explications. ... ... ... ...